Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous avons enchaîné sur toute la partie programmation et l'informatique du programme. Nous allons vous aborder tout ce qui est notion algorithmique. Donc principalement un algorithme et très simplement une suite ou un ensemble d'instructions. qui devraient être exécutés dans un angle particulier pour finalement donner un résultat. Exemple, je souhaite par exemple réaliser la sommation de deux nombres A et B, ou on va dire A, B plus C. J'aurai une instruction déjà, une instruction I qui va faire le produit A et B. Ensuite j'aurai une autre instruction, ça globalement avant l'initiation des variables, produit C. Et je dis par initiation des variables plutôt la sommation AB. Et je dis par initiation des variables, c'est tout simplement donner une valeur de départ à la AC, B et A. Et finalement, une fois que j'aurai ma somme A, AB plus C, la troisième instruction, soit elle me fera un retour globalement du résultat. Et donc le retour du résultat, donc AB plus C, peut se faire de plusieurs manières, dépendamment des langages. Ça peut se faire par un retour de fonction, ça peut se faire par un affichage écran pour l'utilisateur, ça peut être encaissé dans une autre variable. Bref, l'idéal, c'est que dire qu'un algorithme, c'est tout simplement une suite d'instructions dans le cours, une suite d'actions, d'une manière beaucoup plus vulgarisante du terme instruction, qui devrait respecter un certain ordre, un certain enchaînement pour finalement donner le résultat souhaité. Il faut savoir que pourquoi les algorithmes apparaissent, on a tout d'abord essayé avec tout ce qui était logique numérique. Et donc pour la logique numérique, on a fait un peu tout le bout de la chaîne. C'est-à-dire que finalement, pour un traitement donné, je peux ou j'arrive, après plusieurs itérations, de retrouver la fonction logique, simplifier la fonction logique, d'arriver à une fonction électrique implémentable ou un schéma électrique implémentable, ce qu'on avait fait en cours. Donc ce schéma électrique peut éventuellement réaliser un ensemble de traitements ou d'instructions. Sauf que, on s'est rendu compte que les systèmes deviennent évolutifs. Deux termes évolutifs, quand vous mettez un système dans le marché, il se peut que par interaction humaine, ce système doit être éventuellement changé ou qu'on devrait éventuellement ajouter de nouvelles fonctionnalités. Alors, le maintien d'un circuit électrique est très coûteux et très compliqué. C'est pourquoi toute une logique binaire a été fondée, ce qu'on avait un peu initié au départ, toute une logique binaire qui, derrière, peut être agrégée en un traitement algorithmique, et donc ce traitement algorithmique-là est plutôt évolutif, parce qu'il suffira juste d'adapter le code ou d'adapter l'algorithme pour que, derrière, s'apprennent les évolutions qu'on souhaite. Donc voilà. Il faut savoir que la logique câblée ou la logique algorithmique peuvent toutes les deux implémenter des traitements. Sauf que, bon, la majeure différence entre les deux, c'est le maintien et l'évolution du système. Donc, globalement, nous aurons éventuellement à donner un exemple d'algorithme. Et donc, pour ce fait, on va commencer déjà à voir ce que c'est une initiation de variable, parce que c'est une variable en soi, comment on pourrait écrire les instructions d'un algorithme, et voir les séquences. Alors, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, une variable, c'est tout simplement, en point de vue système, c'est une case en mémoire. Et cette case en mémoire va être, on va dire, remplie d'une valeur, et cette valeur-là risque de changer au cours du traitement de l'algorithme. C'est pourquoi le nom variable. Si cette variable-là ne change pas, on parle plutôt de constante. Exemple très facile. Vous avez la valeur pi. Pi, si je souhaite la figer à deux chiffres après la virgule, sa valeur est toujours constante, 3 variables de pertence. Donc, pour moi, pi, ce n'est pas une variable, mais c'est une constante dans mon programme. Sauf que, quand je mets a égale à zéro, et que derrière, je, enfin, égale à, on va dire 2, et que derrière, je dis a prend, ou va être égale plutôt à pi fois 2, j'aurai finalement, à pi fois a plutôt, donc j'aurai finalement la valeur de a qui va changer au cours du programme. D'accord ? Donc, ça, c'est une majeure différence entre valeur et constante. Après, ce qui est important, c'est que, avant de penser à comment je vais écrire mon algorithme, ou comment je vais écrire mon programme, on la brèche sous forme algorithmique ou algorigramme. Parce que l'algorithmique est indépendante du langage de programmation avec lequel on va coder. C'est-à-dire, dans certains langages de programmation, l'affectation peut avoir plusieurs signes. Sauf que, en algorithmique, une affectation, c'est très simple d'en dire que ma valeur a prend, par exemple, pi fois 2. C'est tout simplement a égale à pi fois 2. Donc, largement, l'algorithmique est venu, d'une manière plus générale, plus abstraite, d'écrire un programme avec une certaine logique qui permettra de réaliser des traitements de qualité et des particularités du langage de programmation qui va, par la suite, reprendre cet algorithme. Alors, certaines notions essentielles. On a parlé de variables et de constantes. Alors, un algorithme et un algorigramme. Donc, un algorithme est écrit plutôt d'une manière littéraire. C'est-à-dire, vous avez, c'est écrit en français, tout naturellement, mais c'est écrit d'une manière littéraire. C'est-à-dire que ce n'est pas, il n'y aura pas de, il n'y aura pas de mots graphiques, enfin, si vous voulez. Un algorithme, c'est plutôt la même, c'est la transcription d'un algorithme, mais d'une manière visuellement graphique. C'est-à-dire, première règle, tout ce qui peut être écrit en algorithme peut être écrit en algorithme. Tout ce qui peut être écrit en algorithme peut se traduire facilement en algorithme. Donc, vous avez ce qui est essentiel dans un algorithme, déterminer son début et sa fin. Et entre les deux, faites attention, pour la forme, on aura besoin d'une petite augmentation. Et par la suite, vous faites dérouler vos instructions. I, I, etc. Vous aurez compris. Pareil. En algorithme, vous faites une transcription d'une part lune. Vous avez votre début, votre fin, et puis finalement, entre tout ça, les instructions. Il se déroule par le simple. Instructions I, instructions I. Alors, sauf que, généralement, on ne s'arrête pas à des traitements linéaires comme ça, c'est-à-dire une étape par une autre. On a des fois besoin de vérifier des conditions, on a besoin de répéter des fois certains traitements. Et c'est pour ça qu'on va voir un peu comment on pourrait réaliser ça en algorithme. Alors, pour tout ce qui est structure conditionnelle, vous avez éventuellement ce qu'on appelle le si-sinon. Ainsi, je le dis comme ça, pour éventuellement initier aux conditions. Donc, quand vous avez une condition, vous impliquez ce bloc-là au niveau de votre instruction. Par exemple, j'ai besoin de vérifier si le delta, par exemple, d'une équation polynomiale de 2 degrés est supérieur, est inférieur ou supérieur à zéro pour éventuellement affecter une valeur correspondante ou égale à zéro. Voilà. Donc, finalement, ce que je fais, c'est que je dis au début, si on va mettre delta égale à zéro, je vais filmer l'instruction. Sinon, quand je fais un sinon, ça suppose que ce soit supérieur ou inférieur strictement. Donc, sinon, j'aurais un brique en si, si delta est supérieur à zéro. Donc, là encore, il faut savoir que là, j'ai un premier si que je devrais finir là. Et encore là, j'ai un si que je devrais finir, donc si delta, donc mes instructions. Sinon, il est inférieur strictement à zéro, donc implicitement, je défile mes instructions et atteins si-si. Donc, finalement, j'ai deux briques de conditions imbriquées. Pour ce qui est des instructions qui se répètent plusieurs fois, vous avez pas mal de structures qui permettront de le faire. Alors, il faut savoir que, alors là, ça, ça s'appelle une condition. Donc là, c'est votre condition. Quand vous imbriquez un sinon, c'est que, c'est, si vous avez, alors, on va dire ça de manière assez ensembliste, vous avez votre ensemble, il y a ce qui est égal à zéro, ce qui est supérieur à zéro, il y a ce qui est inférieur à zéro. Quand vous êtes sur delta égale à zéro, vous ne prenez que cette partie-là, finalement. Et donc, quand vous dites un sinon, c'est implicitement tout ce qui reste, supérieur et inférieur confondus. Quand vous refaites un si sur la moitié de l'ensemble qui reste, vous faites encore un split sur ce qui reste. Donc, vous déterminez, alors, si delta est supérieur strictement à zéro, tant que vous êtes là, quand vous faites un sinon, ben, tout simplement, vous dites, enfin, vous, vous supposez implicitement que vous êtes sur cette partie-là. Comme vous pouvez, si vous, enfin, si vous avez peur de vous, si vous avez peur de vous perdre, en fait, dans les conditions, vous pouvez très simplement mettre que des conditions si, pas mettre des signes. Donc, vous faites si delta égale à zéro, fin si, si delta supérieur strictement à zéro, fin si, si les gens inférieurs strictement à zéro, fin si. Un très important point que je souhaite aborder, l'algorithme reflète votre manière de penser au problème. Il n'y a pas d'algorithme juste, c'est-à-dire, bon, il y a un algorithme juste, oui, mais il n'y a pas d'algorithme, si vous, si vous, vous pouvez avoir plusieurs algorithmes qui traduisent de la même manière votre, ou qui arrivent de la même manière à produire votre système. Mais, on parlera d'autres, d'autres facteurs, bon, assez importants d'algorithmiques, c'est l'optimisation justement de l'exécution, l'optimisation, donc ça, c'est plutôt relié au langage de programmation, que vous aurez votre code qui est géré par votre algorithme. On va penser, cet algorithme est meilleur parce que, très simplement, il optimise le temps d'exécution. Et cet algorithme est moins meilleur parce qu'il n'optimise pas l'espace mémoire. Donc, finalement, vous aurez pas mal de manières pour traduire vos traitements, plusieurs manières de le faire. À votre stade, l'important, c'est de se dire si ce programme-là fait résulter un résultat qui est correct et acceptable pour notre part. Parallèlement à si-delta, 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 je pourrais faire un si-silent, ce qui est tout à fait juste. Donc, c'est deux manières de le traduire et voilà. Donc, c'était juste pour refléter, pour apporter ce point parce que c'est pas comme les résultats stricts où il me faut éventuellement que j'ai que des égales, 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 des supérieurs pour avoir un résultat. Ok ? Alors, on a dit que des fois, on a besoin de répéter plusieurs réactions. Donc, pour ce faire, en algorithmique, en algorigramme plutôt, la traduction du si, alors la condition, c'est toujours un losange. Vous avez votre condition ici. Un algorigramme, c'est toujours dans ce sens-là. Ensuite, alors là, vous supposez que si-delta est à zéro, alors oui, j'ai mon résultat. Voilà. Sinon, j'ai mon deuxième résultat. Et quand vous avez éventuellement la sortie négative, vous vous mettez un rang pour dire quand ça ne vérifie pas éventuellement ma condition. Dans ce cas-là, on a un sinon qui est encore un bric ainsi. Ça va faire qu'on n'aura pas une instruction. Mais encore une fois, ça nous redirigera vers une deuxième condition et qui sera de vérifier si c'est supérieur, par exemple, à zéro. Et donc là, j'aurai une première sortie qui dit oui si ça vérifie le résultat, pour traduire vos sorties, vous réarrangez tout pour mettre fin à votre condition. Voilà. Et puis après, si c'est la fin de votre programme, s'il n'y a pas une instruction d'affichage de résultat, vous mettez votre instruction. Voilà. Très simple. Alors, j'ai dit que ça arrive des fois qu'on aura besoin de répéter un traitement plusieurs fois. Ce qu'on appelle des boucles répétitives. Pour les boucles répétitives, c'est assez simple. Donc, pour les boucles répétitives, c'est assez simple. On a une première manière de faire, c'est des boucles « ton que ». Donc, une boucle « ton que » Ah, vous savez les bleus. Donc « ton que », ça fait que, encore une fois, j'ai une condition. Tant que ma condition est vérifiée. Alors, s'il n'est pas vérifiée, voilà ce que je fais. S'il est vérifié, voilà ce que je fais. Encore une fois, là, vous avez une condition. Vous avez l'ensemble des actions. Et donc, cette action-là va être répétée. Et donc là, c'est la boucle de répétition. Tant que la condition est vérifiée. Parce que, si vous voulez enchaîner et vous reliez votre trait directement ici, ça va faire tout simplement un « si ». Mais quand vous retournez, quand vous repinguez sur la condition, ça fait éventuellement que c'est une boucle qui s'arrêtera, qui sortira. Là, c'est le schéma de sortie, qui sortira de la boucle une fois que la condition n'est plus vérifiée. Donc, on va dire, d'une manière algorithmique, ça fait, donc, tant que… On va mettre, par exemple, s égale à 1, d'accord ? Tant que s est inférieur à 3, fait vous faire… Bon, il n'y a pas de faire. Ok. Donc là, on va dire, s prend une incrémentation de votre variable s et toujours mettre un « fin » pour la boucle. Donc, vous voyez pourquoi c'est important, sinon ça va reboucler en infini. Bon, ce n'est pas que ça va reboucler en infini, il y a une condition d'arrêt. Mais après, le programme ne sera pas rattaché à la suite du programme, c'est-à-dire qu'il faut un lien, il faut une sortie. Donc là, si on souhaite dérouler cet algorithme, donc j'ai s égale à 1, je rentre, s inférieur à 3, oui, donc j'incrément, s égale à 2. Je reboucle, tant que s inférieur, oui, donc s égale à 3. Quand j'ai s égale à 3, est-ce que s est strictement inférieur à 3 ? Non, donc c'est bon. Moi, j'arrête, je sors de la boucle. Et pour sortir de la boucle, il faut un raccordement à la suite de l'algorithme, et c'est pourquoi j'ai sorti derrière. Voilà. Donc, j'ai bien dit que les algorithmes, c'est plutôt d'une manière descendante. Oui, c'est pas faux. Mais quand j'ai des boucles répétitives, il y a toujours un lien qui va reboucler dans la boucle répétitive, et qui va compter sur la condition autant de fois possible jusqu'à ressortir de la boucle avec un résultat et être raccordé à la suite de l'algorithme. Donc, il y a une première manière de faire, donc tant que, tant que est bien utile quand vous connaissez simplement la condition d'arrêt. Ça, c'est une condition d'arrêt. C'est des fois où la condition d'arrêt, vous connaissez l'initiation de votre compteur, ou de votre variable, ou éventuellement l'initiation d'une variable. Mais très principalement, le tant que est assez utilisable ou toujours utilisable quand vous avez une condition pour laquelle vous connaissez la condition d'arrêt. Voilà. Bon, on a une autre manière de faire, et donc c'est la manière, la boucle faire tant que. Et donc là, éventuellement, vous avez faire tant que. Pareil, vous avez, bon, sauf que là, ce qui va changer, c'est qu'on réalise l'action avant de vérifier la condition. C'est que, on ne vérifie pas la condition à l'itération une, mais on vérifie la condition à la fin de l'itération une. Je m'explique. Vous allez voir le schéma qui va changer. Donc là, par exemple, j'ai faire S, bon, faire S égale, bon, S prend en S plus 1, tant que S inférieur à 3, d'accord ? Strictement à 3. Donc, si je m'explique faire, j'aurai mon action, d'accord ? Et puis après, j'ai mon tant que, donc ma condition sera là. Donc je fais tant que, et puis je reboucle quand la condition est vérifiée, et je sors quand la condition n'est plus vérifiée. Et donc, éventuellement, j'ai une boucle répétitif de ce côté-là. Si je déboule cet algorithme-là, faire, donc, première itération S ne pourrait pas être égale à 2, je vérifie tant que S est inférieur à 3, donc je reboucle, c'est vrai. S égale à 3, tant que S est, très simplement, inférieur à 3, donc strictement 3, et donc là, j'arrête. On pourrait se dire que, éventuellement, les résultats, parce que là, c'est un résultat d'initiation, on pourrait éventuellement se dire que les résultats peuvent être pareils, oui, d'une manière équivalente, il y a un souci. Sauf que là, vous réalisez l'action, dans une première itération, et vous vérifiez l'action à la fin de votre itération. Là, avant d'entrer dans la boucle répétitif, vous vérifiez votre condition. Ça, c'est une différence majeure entre les deux. Il y a une troisième manière de faire, et c'est les boucles pour. Alors, la boucle pour est un peu différente, parce qu'on n'est pas, on n'est pas juste limité à la condition d'arrêt. Il faut savoir pas mal d'informations pour faire déjouer une boucle pour. Alors, pour la boucle pour, il faut savoir que tout ça, c'est des abrigations que vous pourrez éventuellement abriguer au niveau entre votre début et le fin d'algorithme. Donc, pour la boucle pour, d'une manière algorithmique, il faut savoir ce qu'on appelle le début et l'arrêt. C'est-à-dire que vous avez, pour une initiation, c'est-à-dire une variable A, de 0 à 5. Et là, il faut savoir le pas aussi, par un pas de 3 par exemple, ou de 2. D'accord ? Là, vous mettez toutes vos instructions et là, vous faites un fin pour. Alors, là, c'est la notion du pas. Là, c'est le range, tout simplement, un intervalle où votre variable va évoluer. Donc là, c'est un peu, on le dit généralement, c'est un compteur. Mais ce compteur-là peut faire aussi l'objet d'une variable qui va être utilisée au niveau de votre point, par la suite, au niveau de... Ok ? Donc, très simplement, on va faire par exemple A prend A plus 1. D'accord ? Il y a une augmentation complète. Donc, A principalement égale à 0. Donc, A pour A entre 0 et 5. Alors, j'ai A égale à 0, c'est avant de rentrer à la boucle. Donc, j'ai A égale à 1, et puis j'ai... Non, on va changer. Donc là, on va mettre B, c'est mon compteur. Et là, B égale à 1, parce que B aussi va évoluer. B égale à... Bon, B au départ, il va être égal à 2, par la suite. À la fin de la boucle, B va être incrémenté de 2, et c'est le pas. Le pas, éventuellement, c'est ce qui va faire incrémenter votre compteur. Ça, c'est en fin de la boucle. A va être égal à très simplement... Donc, inférieur à 5, je continue. C'est la marge de mon... de mon... de mon... de l'intervalle de mon compteur. A, on rentre encore en boucle, il est égal à 2. B prend 2 plus 2, donc 4, inférieur à 5. Je reboucle. A égale à 3. B égale, finalement, à 6. Ceux les plus inférieurs à l'intervalle des possibilités de mon compteur, j'arrête. Et donc, je sors avec un A qui gagne un K. Ok ? Donc, finalement, d'une manière algorithmique, vous avez votre compteur qui est ici. Vous connaissez aussi votre pas. Et vous avez une condition aussi, une condition rentrée. C'est la condition sur l'intervalle, c'est être inférieur. Et puis, vous avez les actions et vous avez une sortie d'erreur, une sortie de fin. C'est quand, éventuellement, votre compteur est inférieur à la limite d'intervalle des possibilités. Voilà. Donc, c'était tout pour une première vidéo. Pour éventuellement parler de tout ce qui est alcoolique. Vous avez deux exercices. Je pense que je vais poster les résultats. Et je vais attendre vos retours si vous avez des questions dans ce sens-là. Si c'est assez compréhensible, la semaine prochaine, ça va être pas mal d'algorithmes à exécuter, à faire débrouiller. Et à vous pousser un peu à réfléchir dans ce sens-là. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à mardi. J'aime donc 완전 les exploits et àOME. Les pré위, Saint Louis ou Saint Louis, c'est une mort pour ça qu'Well. C'est une mort pour le temps de l'arc de l'Evil Seoul. Il s'agrépire. Vendez ! Cinci.